Gérer les espaces dans une chaîne de caractère Lorsque vous allez développer en Python, il se peut que vous ayez des espaces dans vos chaînes de caractère et ça peut très vite devenir problématique. Donc imaginons ici que j'ai une chaîne et je dis qu'elle est égale à, de nouveau, on va dire le Python, c'est formidable. Voilà, formidable. Alors imaginons que je mets un espace après et un espace avant. Jusque là, pas de souci. Si maintenant je fais un print par exemple et que je veux encadrer cette chaîne de trois petites astérix, je viens concaténer ça avec ma chaîne et je remets trois petites astérix. Voilà. Donc si je fais ça et j'exécute, vous allez dire j'ai le Python ici, c'est formidable, mais on peut opérer, on peut voir qu'ici j'ai des espaces en fait. Alors là vous allez me dire, bah oui, mais il suffit de ne pas les mettre dans la chaîne. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il se peut lorsque vous programmez, que vous récupérez des chaînes de caractère et que vous n'ayez pas la main là-dessus, ce n'est pas vous qui l'avez renseigné. Donc ça peut être utile parfois de voir comment on peut gérer ces espaces. Alors comment je vais pouvoir faire ? Je vais tout simplement utiliser de nouveau une fonctionnalité de la classe string. Je vais faire chaîne, point, et là je vais tout simplement aller chercher strip. Et en mettant ici mes parenthèses, vous allez pouvoir observer que maintenant si je relance la même chose, j'ai les espacements du début et de la fin qui ont bien été supprimés. Donc on va pouvoir noter que strip permet en fait de supprimer les espaces de chaque côté, on va dire. De chaque côté, voilà. Alors ensuite, il est possible que vous vous dites, ben voilà, je voudrais juste supprimer celui de gauche. Ben il y a une fonction toute faite de nouveau pour ça, c'est Lstrip. En fait, Lstrip, ça permet tout simplement, le L veut dire left, donc enlever les espacements de gauche. Donc regardez si je réexécute la même chose. J'ai bien ici mon espacement qui a été supprimé, mais à droite ici, il y en a toujours un. Donc ça c'est Lstrip. Donc Lstrip, on va dire que ça supprime, supprime les espacements de gauche. Et ensuite, ben vous avez évidemment ce qui va faire totalement l'inverse, c'est Lstrip. Regardez, Lstrip, donc tout simplement, ici on peut voir que celui de gauche il est resté, et celui de droite il a bien disparu. Donc ici on a Lstrip, tout simplement, qui permet de, qui va supprimer, en fait supprime les espacements de droite. Voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire ici, vous avez pu voir qu'on a utilisé précédemment d'autres fonctions. Et ces fonctions, par exemple, si je fais un Strip ici, je peux très bien encore la combiner avec ici, par exemple, pour mettre en minuscules ou en majuscules, etc. Ou capitaliser, il n'y a aucun souci. Regardez, si je capitalise et que j'enregistre, on peut voir que j'ai bien ici le Python, c'est formidable. Alors, je pourrais faire évidemment tout ça, on a tout lower, on a lower par exemple, mais on avait aussi upper, ben on va pouvoir faire tout upper. Si j'enregistre, regardez, j'ai bien le Python, c'est formidable. Donc, vous pouvez voir qu'elles sont cumulables ici, j'enlève les espacements avant et après, et ensuite je les passe ici en capital, tout simplement mon titre en capital. Alors, évidemment, ici l'exemple, c'était difficile de nous en donner un, mais je vous assure que parfois, vous allez récupérer du texte qu'il faudra reformater ou des petits espacements à supprimer. Il faut savoir que ces méthodes ici vont vous permettre de faire ça très facilement en Python. Sous-titrage Société Radio-Canada